bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de présentation de mon stuff prospection c'est parti alors première chose à regarder bien sûr c'est combien de prospection on a et on est ici à 732 et je précise que j'ai un consommable qui me fait 100 prospection donc c'est vraiment à peu près le maximum qu'on peut atteindre on peut aller chercher un tout petit peu plus avec des over par ci par là avec du tryhard sur les fm mais globalement on peut pas vraiment avoir plus que ça c'est c'est complètement optimal et on a 8 4 bon on peut on peut être en 9 5 si on se met des exos là dessus moi pour l'utilité que j'en ai je n'ai pas pris cette peine mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire alors en termes d'items on a on a vu un collier du minotto qui nous fait un bonus de panneau avec deux autres items qui sont la cape et l'anneau et on a 20 chances en bonus panneau bon c'est toujours sa prise ça fait 2 pp donc on a ici un g qui est presque au pair franc chance et avec un over de cas de prospection voilà le reste on s'en fout un petit peu mais quand même le pa les dommages pour taper comme pour pouvoir quand même jouer avec brasse du minotto pareil la puissance les dommages sont max et sinon la chance et un petit over de prospection on est ici à 26 sur 20 c'est pas trop mal à noter que sur tous les items le maximum que vous pouvez avoir ces 33 c'est atteignable mais bon ça peut demander un peu de persévérance éventuellement du brisage pa si vous voulez vraiment faire les choses propres en gardant les dommages à côté pas forcément facile mais si vous en avez une grosse utilisation vous pouvez éventuellement investir là dedans ça peut en valoir la peine et la cape du minotto donc qui à la chance les crit les dommages et les 33 pp là on est sur un g max deuxième anneau j'ai pris un anneau blithéré ce qui me fait un bonus de panneau celui-là oui il me fait un bonus avec avec la coiffe bon en l'occurrence ça ne nous aide pas pour la prospection mais c'est toujours cette prix donc ici on a pareil 38 chances les crit les dommages et un over de prospection on est à 26 encore casse carnage il ya d'autres alternatives qui vous font pareil de la autant de chance et de prospection je crois que ça va être d'orabora ou un truc dans le genre ou enfin une coiffe type borail de type dora il y en a une qui fait à peu près la même chose celle-là elle est mieux je trouve pour les dommages qui à côté pour permettre de quand même de taper un petit peu avec le stuff ce qui peut être utile ensuite panoplie des sous bois là on a carrément 30 chances 15 pp en bonus de panneaux donc la panoplie est complète également un petit peu de dommages ce qui n'est pas trop mal donc pour la ceinture on a la tranche des sous bois qui est également à 33 de prospection en ayant gardé les dégâts les boutines des sous bois qui sont enfin dans son voilà vous voyez léger en fait c'est toujours pareil j'ai même pas mis la portée parce que l'aceture enviable donc je m'en fous c'est toujours pareil c'est over prospection avec chance et dommages toujours max et hache à la mêlée comme cac en armes de chasse bien sûr parce que ça pourra tout à fait servir à drop des viandes chance critique dommages petit over prospection moi là j'ai juste un d'over prospection mais comme il a l'exo l'exo armes de chasse avec ces bénéfices là on me demande de faire du nidas on verra ça plus tard en bouclier vous prenez le bouclier vous voulez et puis vous mettez des vous mettez un exo prospection dessus ceux qui ont un pays ou sont pas mal pour prendre le puits pays ou essayer de faire l'exo moi j'ai choisi le cubiste pour avoir un item qui a un pays haut et qui fait des dommages à distance donc là j'ai quand même les 15% dommages distance qui est pas mal bon sur un job c'est pas forcément très utile encore que ça peut servir quand même vous avez des sorts ou parce que là bien sûr vous êtes sur un mode haut vous êtes vous êtes forcément full full chance au niveau des boosts et vous avez quand même vous voyez 1200 en chance c'est pas dégueulasse avec ça vous farmez le yop a beaucoup de sorts qui tapent à distance type fondoir vous avez aussi le cac ici enfin vous avez pas mal de choses et ça c'est un stuff qui va très bien sûr et neutrof ou sur kra entre autres voire même éventuellement sur réunis fin en fait sur n'importe quelle classe qui peut taper haut à distance et après vous pouvez vraiment fermer de manière très efficace donc on a le bouclier ici comme ça le hurle dans bien sûr alors il ya des il ya des familiers qui font ainsi 120 de prospection moi j'ai pris le hurle dans parce que ça permet d'avoir un motilier donc de se déplacer plus vite sur les maps quand vous êtes en train de fermer c'est plus pratique et puis bien sûr les deux fus en sont maximisés en d'abord ceux qui font la prospection donc lequel plus avec ses 32 pp le d'eau qui avec ses dix de prospection et puis ensuite tout ce qui fait le maximum de chance donc l'autaquin majeur le joueur majeur le dolman axe et l'autaquin à noter qu'on a des panneaux complètes donc enfin on a une panneau complète et d'autres panneaux qui font des bonus donc on peut pas mettre de chanceux majeur mais on est quand même sur quelque chose de pas mal du tout comme ça ce stuff je m'en sers principalement pour farmer du drop sur récoltables type sève de tremble ou ce genre de choses un frosty soufflé ce genre de ressources qui sont quand même vraiment intéressantes là typiquement si on prend pour le si je me mets avec les idoles alors je vais vous montrer les idoles parce que vous allez me poser la question si je le fais pas voilà les idoles pour optimiser du drop sur récolteurs j'ai vu beaucoup de personnes sur youtube fermé avec des choses inférieures à ça je comprends pas trop je pense par exemple à joystick qui est en score 444 j'ai regardé un peu ces vidéos je comprends pas pourquoi il met pas un 456 c'est quand même mieux de tout maximiser bref donc là on a on a un score d'idoles vraiment conséquent qui est tout à fait adapté à du farm de récolteurs et si on regarde au niveau du bestiaire voilà ici protecteur de ressources protecteur des arts parce que bien sûr c'est la sève de tremble qui nous intéresse tout le reste anecdotique quand même sur le tremble on est à vous voyez entre 3,6 et 4% pour le drop sans tchal donc avec tchal vous montez encore au delà de ça avec des tels taux de drop le drop de sève de tremble ça vaut actuellement 15 millions je précise là le prix moyen est faussé ça se vend à 15 millions et ça se vend très bien il ya une forte demande pour ce genre de choses avec un tel taux de drop là on est plus sur du drop rare on est juste sur du fort mais vous en chopez pas mal donc voilà une idiotité de ce stuff sinon ça peut servir aussi bien sûr pour du drop vulbis vous mettez carrément tout une team comme ça vous farmez avec les dégâts à distance la chance que vous avez vous mettez tous vos persos haut c'est très efficace d'ailleurs je peux même éventuellement aller vous montrer un putsch pourquoi pas là j'aurais même pu aller à celui près du donjon dragueuf pour la petite référence au vulbis bref et sinon ça peut aussi servir par exemple quand vous avez des quêtes avec des choses à dropper sur des mobs vous savez ce genre de truc un peu chiant où faut farmer des zones pour récolter les 10 machins à dropper avec un faible taux sur les mobs de la zone vous avez votre perso qui fait les quêtes vous le mettant en stuff pp c'est quand même plus pratique donc si on va faire un petit putsch ok donc je vous refais un putsch je me suis planté en fait j'avais laissé les idoles et il y avait une réduction de dégâts à distance donc c'était pas terrible pour voir le rox on va regarder en dégâts à distance parce que c'est le but de taper à distance le cac on monte presque à 1000 en crit le fandoir on est autour de 800 c'est pas mal du tout les deux autres le défonlement ils rapprochent avant de avant de mettre les dégâts il me semble donc vous êtes en dégâts plutôt mêlés que distance quoique j'ai un petit doute et puis l'endurance ça tape au cac donc c'est pas très pratique mais si on se booste alors je n'ai fait un avec trop peu de points de vie pour qu'on voit vraiment vous voyez on monte à 1350 au cac et le fandoir on est à plus de 1000 donc c'est quand même c'est quand même pas mal du tout en plus à 51% de taux de coût critique là dessus c'est quand même très efficace donc vous mettez ça sur des classes qui tapent à distance et vous pouvez avoir un super farm malgré le fait que vous soyez complètement aux petits pépés voilà bah écoutez c'est tout pour moi j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner comme d'habitude me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt